Dragon Ball Legends, venez, on recommence tout. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, le titre va sans doute s'appeler comme ça, je sais pas. Venez, on redémarre tout, venez, on recommence tout. Je sais pas exactement comment je vais appeler ça. Mais vous aurez compris l'essentiel du sujet. Il y a vraiment quelque chose que je ne peux plus voir sur DBL. Il y a vraiment quelque chose que je ne peux plus supporter. Et la vérité, ça impacte quasiment le quotidien de ma manière dont j'aime jouer au jeu et dont je joue au jeu. Et qu'honnêtement, je ne supporte plus. Alors vous le savez, depuis une vidéo que j'avais fait depuis le mois de mai, j'avais dit que j'ai arrêté de faire en god et que je m'écartais du côté compétitif de DB Legend. Ça fait maintenant quasiment 8 mois. Donc j'avais même été en avril, donc ouais, c'est entre 7 et 8 mois. Donc je suis plutôt honneur parce que j'ai gardé cette vision-là. Et ça me permet de quand même prendre plus de temps pour kiffer le jeu d'une autre manière. Et ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai un problème et honnêtement, je veux dire que ce problème, il m'est encore plus apparu hier quand j'étais en live. Pour la simple et bonne raison que ça devient n'importe quoi DB Legend dans le principe des kits et des attaques des personnages. Ce que je veux vous dire par là, et pourquoi je vais vous expliquer ça comme ça, c'est qu'en réalité, on est arrivé à un moment dans le jeu où j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages font tout. On est à un moment où les personnages sur lesquels on invoque font tout. C'est-à-dire qu'on arrive avec des personnages, vous avez plein d'exemples que vous connaissez, mais par exemple comme Majin Ultra ou comme d'autres, ce n'est pas du tout le seul. Mais on arrive avec des personnages qui ont vitesse de pioche plus 2 quasiment l'intégralité de la game. Qui ont quasiment anti-cover illimité. Parce que oui, tu as des personnages qui ont par exemple 15 secondes d'anti-cover. Vous allez me dire, mais oui, mais ça existait déjà avant. Et qui ont par exemple anti-cover sur la carte verte. Mais oui, je suis d'accord. Mais vu que les personnages maintenant, ils droppent des cartes dans tous les sens, que les personnages ont de la vitesse de pioche presque à l'infini. Et bien par exemple, ta carte verte qui t'amène l'anti-cover. A l'époque, quand tu n'avais pas de vitesse de pioche, en vrai, tu avais l'anti-cover, mais tu n'en profitais pas tant que ça parce que tu n'avais pas assez de cartes en fait. Tu ne pouvais pas combo pendant 15 secondes. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le fait que les personnages peuvent combo à l'infini maintenant. Hier les gars, ce qui m'est arrivé, ça m'a fait péter un plomb. Mais genre, j'ai envie de péter un plomb encore aujourd'hui. On arrive à un moment où les personnages peuvent combo à l'infini. Et en fait, si vous voulez, il y a une notion sur le jeu qu'on a totalement oublié. C'est une notion deck. Ce que je veux dire là, c'est que je vous rappelle, on n'y réfléchit même plus à ça. Je rappelle que lorsque vous faites une team, les personnages que vous avez, ils ramènent des cartes. Par exemple, Gata et Zamasu, ils ramènent Strike et Strike. Par exemple, Zamasu rouge, ils ramènent Strike et Blast. Bref, ça te constitue un deck avec, normalement, sauf si tu prends des personnages spécifiques, mais une spé, une verte. Sauf qu'on arrive à un moment où les personnages piochent tellement de cartes que cette carte verte que tu droppes, qui est censée être un truc rare, eh bien, tu l'as à tous les combos. Parce que, en fait, tes personnages ont vitesse de pioche plus de tout le temps, ils ont limite de l'anti-cut de cartes, tu vas break le combo, tu vas mettre une carte verte qui va te donner deux cartes, et en fait, tu arrives à un moment où, à l'époque, tu prenais une carte verte de ton adversaire, tu réfléchissais sur la génération des cartes vertes d'en face. Tu disais, ah, il n'a pas de personnage qui génère deux vertes, il m'a mis une verte, il va falloir qu'il génère au moins une dizaine de cartes avant de repiocher sa verte. Sauf que maintenant, entre le moment où il t'a mis sa verte et qu'il va la repiocher, il t'aura mis 15 cartes, voire 20 cartes, voire 25 cartes. La vérité, oui. Oui. Le combo que j'ai pris dans ma vidéo, les gars, en durée de jeu, il a duré 1 minute 45. J'ai pris un combo qui a duré 1 minute 45 sans s'arrêter. Et le pire, c'est que je ne suis même pas surpris. On arrive avec des personnages qui sont capables désormais, à la normalité, d'avoir vitesse de pioche plus de tout le temps, d'avoir des personnages comme Gotenks Rouge, il y a un truc que je trouve fou. Gotenks Rouge, dans son kit, il a nullifié le type pendant 100 secondes. Je crois que c'est un truc comme ça. Ce n'est peut-être pas 100 secondes, mais en gros, ce que je vais vous en parler, c'est que nullifié le type pendant... En fait, ça devient n'importe quoi parce qu'on se retrouve avec des personnages. À l'époque, tu avais des types, tu avais de la nullification de type, c'était rigolo. Oui, c'est ça. Il nullifie le type défensivement pendant 100 secondes. Donc, encore une fois, tu t'en sors avec des personnages qui ont vitesse de pioche plus 2 pendant 100 secondes. Le perso, il a vitesse de pioche plus 2 pendant 100 secondes. En fait, on arrive à un point où les personnages jouent tout. Ils ont nullification défensive toute la game parce qu'en Pride, 100 secondes, c'est quasiment toute la game. Donc, toute la game, le perso, il a vitesse de pioche plus 2, nullification défensive. Donc déjà, le type ne sert plus à rien. A partir de là, tu peux le mettre type sombre. Bah non, du coup, mets le type lumière parce qu'un type lumière, en fait, sur le jeu, c'est un personnage qui n'a pas de contre-type sauf le type dark. Mais bon, ça n'existe pas. En vrai, du coup, mets le type light. En réalité, bah en fait, là, par exemple, Gotenks, il a le type light mais meilleur. Pourquoi ? Parce qu'un type light, c'est un personnage qui va n'avoir aucun contre-type mais qui n'aura aussi aucun avantage type. Alors que oui, ce n'est pas le cas. Il aura l'avantage type contre les jaunes ou contre les bleus reverse de switch. Donc en réalité, par exemple, Gotenks a un meilleur type que le type light. On en est arrivé à ça alors qu'à l'époque, c'était en mode le type light, c'est craqué, ça n'arrivera jamais dans le jeu. En vrai, pourquoi ? C'est moins fort que ça. Ça, c'est meilleur que le type light. Ouais, il ne lève contre tout le monde, il a l'avantage type contre les jaunes. Bah voilà, bravo. Vous avez créé des personnages qui sont meilleurs que les choses que vous êtes interdits de créer. Les devs à l'époque, alors qu'on avait un battle hour, ils avaient dit non, light et dark, impossible, ça n'arrivera jamais, ça serait trop cheaté. Ils ont créé des choses meilleures que ça. On a des personnages qui ont vitesse de pioche et en fait, ce que je vous dis, c'est que les personnages maintenant, ils font tout. Par exemple, Gotenks, on sait qu'il génère une carte verte sur l'esquive. Ok. Mais imagine qu'il va être joué avec, il génère une carte verte sur l'aspect. Donc tu vas esquiver, tu vas générer ta verte. Tu vas mettre ton combo vitesse de pioche plus 2, réduction des cartes. Donc à ce moment-là, tu vas redropper ta verte du deck parce que ta verte du deck elle vient de revenir. Mais tu vas switcher sur Majin qui va générer une verte. Donc tu vas pouvoir mettre une open safe avec la verte. Puis, vu que tu as généré beaucoup de cartes, tu vas pouvoir re-générer ta verte du deck que tu avais généré avec Gotenks. On en arrive à des trucs où à l'époque, avoir une verte dans le combo, c'était compliqué parce qu'il fallait la gérer. Il ne fallait pas utiliser n'importe quoi. Au fait que, bon, je vais rentrer en scène, je vais avoir une verte. Bah oui, parce que je génère 49 cartes dans un seul combo. Les gars, Majin, il met des combos à 75-80. Normal. Genre, c'est pas genre, ah ça c'est bien mis. Non, c'est la base. Le personnage, je l'ai invité à 2 plus 2 toute la game. Thalès. Thalès, il a quasiment anti-cover toute la game. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, j'ai rejoint un personnage. J'ai rejoint un perso l'autre jour. Ce personnage en question, bah vous le connaissez. C'était pour un choqué, c'était Migater Rouge. Je me suis dit, ah putain de cool, le perso, il a double cover. Je me suis rendu compte que dans le jeu, et bah en fait, avoir une double cover, c'est limite devenu presque inutile. Parce que vu que les personnages qui sortent maintenant, ils sont quasiment anti-cover à l'infini, bah ça ne sert plus à rien. Vu que les personnages, ils ont nullification toute la game, bah en fait, les types ne servent plus à rien. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on est arrivé à... En fait, on est arrivé pour les personnages, ils ont tout ce qui existe dans le jeu. Genre, par exemple, je vais prendre l'exemple de Majin, mais il a une barrière blast, il a la nullification, pas constante, mais elle est hyper énervée, le dispel, la survie au chaos, carte à l'infini, qui, quasiment à l'infini, trois logs dans la game, en fait, comment tu veux faire plus que ça ? Et là où ça m'a choqué, les gars, c'était notamment quand j'ai lu le kit de lui. Quand j'ai lu le kit des armes à saurouge, j'ai lu son kit avant Zenkai, lors de la vidéo. Et dans la vidéo, je vous ai dit un truc dans la vidéo de son teaser. Je vous ai dit un truc du style, putain les gars, vous vous rappelez à l'époque ? Je vous ai dit quelques exemples. Pourquoi je vous dis venez, on recommence tout ? Venez, on recommence tout ? Parce que tout simplement, à l'époque, quand on jouait des personnages, par exemple, je vais prendre l'exemple de Freezer Rouge, parce que je l'ai de mémoire. Freezer Rouge, il sortait, son kit, c'était ça. Tu vois ? Augmentation, il pioche une verte une fois dans la game à l'entrée en scène, augmente son dégât en fonction du nombre de DB, bon. il met une Strike, il met des Malus, pas très compliqué à comprendre, Strike ou Blast, et lorsqu'il se fait toucher, il met un Malus à l'adversaire. Le kit est quand même assez simpliste, enfin je veux dire, ça va quoi, je veux dire, c'est pas, le kit est, et encore, c'est même pas le meilleur exemple, mais ça va, le kit est pas trop compliqué à comprendre. Goku Rouge, sorti aux deux ans, c'était assez restreint. Alors, il y en a qui vont me dire, oui mais, le jeu évolue, je sais les gars que le jeu évolue, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, celle rouge, celle rouge, il a eu son Zenkai, quand il a eu son Zenkai, c'était un effet sur l'esquive, et un effet à l'entrée en scène, je veux dire, c'était facile, c'était pas très compliqué, et là maintenant, je vais vous prendre, et encore, là je vais vous prendre parce que je l'ai sous les yeux, mais je vous prends Broly Rouge, c'est limite le plus facile, Broly Rouge, il est facile à utiliser, donc ça va tu vois, Broly Rouge, vu qu'il est facile à utiliser, on va dire, il est pas trop compliqué à comprendre, et encore, et encore, ça me fait rire, mais ça me dégoûte du jeu, les gars, je vais expliquer, c'est le sujet le plus important de la vidéo, je joue au jeu, tous les jours, depuis la bêta, c'est bon pour vous, est-ce que c'est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire de plus matrixé d'un jeu, que moi, je suis censé être, je connais tous les kits des persos, les gars, on a, je sais pas, on a 700 persos dans le jeu, je connais quasiment l'intégralité des kits de chaque personnage, je peux vous dire, ah, Freezer, Rouge X, il fait ça, je connais quasiment tout, les kits, les lignes des persos, je connais tout, j'ai quasiment tout showcase, c'est pas pour faire moi jeu, mais c'est vrai, je connais tout, même moi, quand je joue en PV, je suis en mode, ah putain, c'est vrai, il fait ça, ah putain, mais c'est vrai qu'il fait ça, ah oui, mais le personnage, il dispel sur les spé, ah mais non, il dispel pas sur les ultimes, lui, il dispel que sur les spé, mais par contre, il a pas l'anti-cover, s'il y a un Rising Rush, ah oui, lui, ça survit au KO, elle fait, elle enlève 32 kits, plus elle loque les mains, plus elle met de la torpeur, plus, même moi qui joue au jeu, à chaque fois, j'oublie, ah, le perso, il a un malus des puissances d'art de 40% lorsqu'il fait ça, mais lui, c'est 70% si il s'ouvre, les persos, les persos sont trop durs, les gars, venez, on redémarre, venez, 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 là, j'espère qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, qui jouent au jeu à la bêta, un an, deux ans, trois ans, et qui ont arrêté de jouer, qui écoutent cette vidéo, si vous êtes là, mettez hashtag l'ancien, hashtag l'ancien, mettez hashtag l'ancien, comme ça, je serais que vous étiez là, mais quelle époque on vivait, quand on avait, ça nous empêchait pas de kiffer le perso, ça nous empêchait pas de kiffer le perso, de savoir que le personnage, il avait pas 50 lignes de passif, il avait pas 50 lignes de passif, il avait pas 50 effets, mais on kiffait quand même avec notre perso, au contraire, c'était même l'âge d'or de DBL, ça nous empêchait pas de kiffer, mais moi, la vérité, moi ça je kiffe pas, les gars, c'est sa version non transformée, ah bah oui, parce que, parce qu'après ça c'est, ça c'est la version où tu vas le transformer, donc il va avoir la même chose, et d'autres effets, mais entre sa version, je crois que, en fait c'était un bon exemple, Broly, la vérité c'était un bon exemple, moi je veux bien que le jeu se développe, mais ça va être quoi la suite, genre, mais ça va être quoi la suite, ça va être quoi, la suite de ça, venez, on recommence tout, et venez, on repart des bases, la vérité, je crois qu'il y a un bon, en fait, vous savez quoi, je veux dire la vérité, je suis à un point, où j'espère peut-être, vous allez comprendre, au début vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte, mais vous allez comprendre, où j'espère qu'on va avoir un reset du jeu, j'espère qu'on va avoir un beast bleu qui va sortir, genre, en fait, pourquoi je vous dis ça, parce que j'aimerais qu'on fasse table rase, on est parti dans des délires qui n'ont plus de sens, mais vraiment, c'est les kits des persos, enfin, genre, par exemple, le tag gamma, je l'aime bien, je le kiffe, tu vois le tag gamma, il est cool à jouer, mais la vérité, mais la vérité, et t'as un deuxième perso, et plus t'as les effets de tag aussi, et plus, le perso, il a récupéré un item unique, donc il faut que tu intègres tout son kit, plus un item unique, donc peut-être, il faut le jouer un peu différemment, en fait, pourquoi je vous parle de beast bleu, c'est que je me demande, si la vérité, il ne faut pas qu'il sorte un perso qui mette 500% de dégâts, vitesse de pioche plus 1, il a juste 500% de dégâts, en fait, on repart sur des bases où les persos, ils ont des augmentations de malades, parce que, en fait, le problème que tu te retrouves à faire ça, à faire que les persos font tout, mais genre vraiment, ils font tout, c'est-à-dire que, support, cut de TP, récupération de TP, nullification, barrière blast, pioche de carte, anti-pioche de carte, lock, switch, support, vitesse du pioche à l'infini, nullification à l'infini, offensive, défensive, contre les rising rush, enfin, en fait, on s'en sort avec des personnages comme Thalès, qui, au final, font que les games ne peuvent plus se finir, en fait, les persos font tellement tout que les, tu ne peux plus finir les games, tu ne peux plus finir les games, ce n'est plus possible, les personnages sont trop, beaucoup trop même, vu qu'ils font tout, et bien, ils sont aussi forts en attaque, en défense, ça devient impossible, ça devient impossible, moi les gars, j'ai été choqué l'autre jour, j'ai été choqué, je ne pense pas que je puisse vous retrouver la game, est-ce qu'on peut retrouver des games, putain, est-ce que dans le GodTube là, je peux vous retrouver des games que j'ai regardé, historique de visionnage, c'est celle-là, c'est celle-là, cette game, c'est celle-là, j'espère que je peux la roire, on va la regarder en ce moment, vous allez comprendre, je vais la mettre en frontière, vous allez comprendre, regardez la team d'en face, Majin, Thales, Goku, déjà, dites-moi ce qu'ils ne font pas, les personnages, eux trois font tout, parce que ce n'est pas comme si tu avais sorti un perso fort en célébration, non, non, Thales, Majin, ça fait tout, vous allez voir comment le mec d'en face, et déjà, c'est fort, il fait tout, il est meilleur, genre, il est meilleur, vraiment, il n'y a pas de match, il est meilleur, cinq, six fois plus que le mec d'en face, mais vous allez voir, quelque chose, on se retrouve avec un problème, c'est qu'on arrive à un moment, où on peut, même en classique, les games ne peuvent plus se finir, je ne veux pas relancer le débat du pride, et du classique, là, ce n'est pas du tout le sujet, parce que ce n'est même pas une question de pride du classique, c'est la même chose, sur ça, c'est la même chose, mais j'en ai parlé avec un modérateur, s'il se reconnaît, je me souviens, des discussions qu'on a vues, qui s'appelle Zilly, on a vu ce débat là, sur Twitch, un jour, et je lui avais dit que moi, j'avoue, j'étais super fan du pride, etc., il m'avait dit, mais moi, je ne peux pas être fan du pride, j'ai beaucoup de boulot, et quand je veux jouer à DB Legend, c'est que je veux lancer une game de classique, ça dure deux secondes, ça dure deux secondes, et au moins, c'est plus adapté à un jeu mobile, c'est-à-dire, pendant ma pause, je fais une petite game de deux minutes, et j'arrête, alors que le pride, je sais que je suis lancé dans des games de 15 minutes, etc., et je lui disais, là, je comprends, j'avoue que c'est vrai, mais, c'est pas pour, je ne tape pas sur classique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment, regardez, il se tape sur la gueule, ça fait 60 secondes de game, il y a encore les six personnages, je rappelle, il y a encore les six personnages, à l'époque, tu tuer un personnage, ça pouvait aller assez vite, enfin après, il fallait tuer trois personnages, donc, il faut quand même que ça aille vite, et je lui disais, oui, t'as raison, et on arrive à un point, où même le classique, les games ne peuvent plus se finir, les personnages font tout, ils te cut le key, ils nullifient toute la game, est-ce que je peux vous parler de quelque chose, qui m'insupporte au possible, genre, les gars, est-ce que vous n'avez pas le même ressenti que moi, sur quelque chose, et je suis sûr que vous le ressentez, on arrive à un moment, sur DB Legend, tu attrapes un personnage, si tu ne le tues pas, et que tu le laisses à 150 000 HP, quand il va revenir sur scène, 10 secondes plus tard, il sera full life, je vous rappelle qu'à l'époque, quand tu mettais des dégâts sur un perso, tu disais, bon, ça au moins c'est rentré, j'avance dans la game, je sais qu'il est un peu low life, je suis bien, Bouma l'incarné, Goku jaune, Thales, Majin, Gotenks, Ultimate Gohan, Végéto, et encore Végéto c'est pas le cas, mais etc, tous les personnages qui sont sortis dernièrement, Garlic, tous, mais quasiment tous, c'est un truc de fou, si tu les tues pas, et qu'il leur reste genre 50 000 HP, le perso il va revenir, il sera full life, c'est-à-dire que maintenant, c'est one shot ou rien, c'est soit tu one shot, si tu one shot pas, bah tu vas pas te dire, ah je mets des dégâts, j'avance dans la game, normal comme une game normale, en fait les barres de vie n'ont plus de sens, mais t'es 1 ou 0, en vrai mais t'es 1 ou 0, c'est-à-dire 1, je l'ai one shot, 0, bah je reviens à 1, si je l'ai pas, s'il est pas one shot, il reste full life, c'est la même chose, si tu n'as pas tué le perso d'en face, faut partir du principe que t'auras, faut que tu, tout que tu refasses, t'as balancé un ultime qui tue pas, bah faut faire tout, parce que maintenant le perso, il se soigne de 100 000%, les perso ils ont, ils ont 100 000% de soin dans le kit, ils ont 200 000%, donc même si tu le mets à 100 000, le perso il va faire, ah, carte verte main, 100% de vie, et ça à l'époque c'était en mode, waouh c'est une dinguerie, je me souviens à l'époque les gars, pour vous dire comment je connais le jeu, quand Superbou rouge EX était sorti, c'est pas si on a qui se rappelle de ce perso, il avait sur le main, soigne de 50%, on était en mode, oh, c'est une dinguerie, soigne de 50%, et maintenant les persos ils font ça limite, juste en rentrant en scène, carte verte ils font ça, et ils ont sorti des items, et ça je vais leur en vouloir à mort, et je vous avais parlé à quel point c'est un scandale, à Thalès et Garlick, les perso ils ont accès, à l'époque c'était, à l'époque t'avais un item force régène de force, force et augmentation de la régène de force, c'était genre le truc totalement pété, vraiment, parce qu'en fait t'avais des HP en plus, mais en plus les persos qui se soignaient pas mal, ils avaient ce côté où régène de force, ils se soignaient plus qu'à l'habituel grâce à l'item, Garlick a accès, écoutez bien accrochez vous, accès à 3 items, 3, force régène de force double def pure, force régène de force double def pure, force régène de force double def pure, il a accès à 3 items comme ça, 3, comment tu veux que tu puisses gagner la game, enfin non, c'est pas une question de gagner la game, ça n'a rien à voir même, mais comment tu veux, enfin on en est où, c'est à dire que là, à l'heure actuelle, les personnages font tout, et si tu le tues pas, il se remet à 100%, en fait c'est quoi la suite genre, je veux un personnage, moi j'en ai parlé hier, je veux un personnage qui sort dans le jeu, qui pendant 100 secondes, j'en ai rien à foutre, pendant 100 secondes, moins 80% de soins sur la team d'en face, il faut qu'on en vienne là, il faut qu'on en vienne à des mécaniques débiles, pour pouvoir réussir à contrer ces mécaniques débiles, parce qu'on s'en sort pas, pour revenir à des choses basiques, à l'époque, quand tu t'abassais Gohan Jaune, quand tu t'abassais Bojack Violet, tu le mettais à 30%, allez, avec son main, il revenait à 50%, mais il revenait pas à 100%, bon mal incarné, faut le tuer 19 fois dans la game, bon mal cas, si tu le tues pas 100 fois dans la game, t'as pas gagné, et si jamais, tu lui enlèves 80% de PV 10 fois, je suis prêt à parier, ici ce que vous voulez, en sahabu, je suis prêt à parier 10 fois, ici, à chaque entrée en scène, je lui enlève 80% de vie, je suis sûr qu'il est pas mort à la fin de la game, je suis sûr qu'à la fin de la game, il est pas mort, c'est l'autre jour que je l'ai vu, parce que là, vous allez voir, enfin, les gars, quand tu mets des combos à 5 millions, et que le mec en face, il a encore ses 3 persos full life, ils sont passés où ces 5 millions ? ils sont passés où ? je lui ai mis 5 millions, et ben on arrive à un point de se dire, ah, je lui ai mis 5 millions, bon, soit je le tue, soit si je le tue pas, ça compte que pour la fin de la game, ça compte les dégâts en fait, l'objectif c'est de mettre le maximum de dégâts pour le timer, et donc dans ce cas là, en fait, la vérité, mettez 1 ou 0, vous mettez 1 full life, 0, pas de vie, et comme ça, soit tu arrives à le tuer entièrement, soit tu le tues pas, et il revient à un point de vie, parce que c'est la vérité, voilà, vous mettez des persos qui font 0% de dégâts, et ça sera la même chose, parce que maintenant, c'est soit tu tues, t'avances dans la game, et là, bravo, parce que t'as mis un rising rush, ou même t'as réussi à te tuer, ça peut arriver quand même, mais si t'arrives pas à te tuer, tu te dis, tu te dis pas, ah, mais les dégâts ils servent pour que j'avance dans la game, et que j'aille gagner la game, non, ah, ils me serviront pour le timer, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite ? Pourquoi je vous dis qu'il faut revenir à des bases ? Je veux dire que le jeu avance, que le jeu se développe, qu'il y ait de nouvelles mécaniques, comme le stand-by, comme les jauges, etc., qui font que forcément, les gars, le jeu devient un peu plus, comment dire, il a plusieurs mécaniques, donc il faut quand même, c'est normal, et c'est cool en vrai, foncièrement, je suis bien content que Migate, il ait l'anti-switch et tout, c'est des mécaniques qui sont stylées, d'accord, mais il faut quand même que, moi je suis désolé, un personnage dans le jeu qui mettrait 90% de soins, 80% de soins en moins, pendant l'intégralité de la game, genre en gâte et les abassus, la vérité, je serais trop content, tout simplement, pour la simple et bonne raison que ça devient insupportable, ces persos qui se soignent à mort, genre, tu les tues pas, ils sont 100% de vie, là par exemple, le mec en face, mais regardez, regardez, depuis tout à l'heure, le mec en face, il se fait tabasser, on est, pile pour elle, on vient de passer les 100 secondes de game, on fait un petit état de lieu, 100 secondes de game, 100 secondes de game à se faire tabasser, 100, Thalès, il vient de passer le dernier tir de vie, regardez ces persos, 100 secondes à se faire taper, regardez ça, et vous allez voir les persos, t'avances pas dans les games, c'est impossible, tu ne peux plus avancer dans les games, parce que les persos ont juste, beaucoup trop de soins, regardez, 130 secondes de game, 130 secondes de game, il y a encore les 6 personnages sur le terrain, et encore, attendez, on n'a pas abusé, parce qu'il n'a pas fait sauter la survie de Gohan, il n'a pas fait sauter la survie de Gotenks, le premier perso mort les gars, et encore, il aurait pu switch si vous voulez, le premier perso mort, c'est au bout de 140 secondes de game, et je rappelle qu'il y a Majin avec la survie KO, et Thalès avec son revive, Gotenks avec sa survie KO, Gohan avec sa survie KO, comment tu veux que la game avance, comment tu veux, vraiment, que la game avance, mais genre, vraiment, c'est à dire que comment tu veux qu'il y ait des kills qui soient pris, mettez ça sur le fait que maintenant, les personnages qui combo, enfin, vous savez ce qu'il m'est arrivé de faire, sur le jeu, pour vous exprimer à quel point quand même il y a un problème, pour vous exprimer à quel point c'est une dinguerie, le screen est fou, imaginons, je vous donne un exemple, parce que je n'ai plus les personnages en tête, mais je pars avec, je ne sais pas, Gohan Beast, Gohan SEJ 2, Gohan Ultime, Ok, Gohan Beast, Gohan SEJ 2, Gohan Ultime, ça m'arrive, je prends un combo, je mets Gohan Beast, donc je prends un combo avec Gohan Beast, je switch sur Gohan, il switch, je switch sur Ultimate Gohan, je suis déjà deux switch défensifs dans mon combo, et bien ça m'est arrivé de faire des fois, presque deux fois le tour de ma team, c'est à dire de faire Gohan Beast, Gohan SEJ 2, Gohan Ultime, remis à Gohan Beast, parce qu'il est disponible, avec des rucs de son temps à temps, il est disponible, repartir sur Gohan SEJ 2, repartir sur Gohan Ultime, repartir sur Beast, et la combo s'arrête, j'ai switché des fois, cinq, six fois dans le même combo, j'ai pris encore une fois, un combo qui a duré 50 ou 60 timers, dans ma vidéo tout à l'heure, c'est un combo, les mecs qui ont compté, on est après sur du 170, on est sur 35 cartes, prises, 35 cartes prises, ça les gars à l'époque, je le faisais, je ne sais pas s'il y en a qui se rappelaient, du concept qui existait sur YouTube, c'est que tu faisais mourir, Mirai Gohan jaune, et tu jouais par exemple, Vegetable qui avait un peu, qui est un infini avec, à l'époque, tu faisais 99 combos, tu étais en mode, tu mettais en miniature, c'était une dinguerie de faire ça, maintenant les personnages, parce que en fait, c'était fun surtout de faire ça, parce qu'en vrai, en réalité, tu ne gagnais pas la game, à faire ça, tu le faisais, tu faisais mourir Mirai Gohan, c'était un concept fun, maintenant, les meilleurs personnages du jeu, font ce qui à l'époque, était impossible, j'arrive à un moment, où la vérité, les devs, arrêtez de mettre 99 combos max, mettez 300, en vrai, mettez 200, parce que je peux vous l'assurer ici, que prendre des 99 combos, ce n'est plus devenu, quelque chose de rare, c'est une dinguerie, alors, je suis le premier, à dire, enfin, je n'aime pas que, quand tu sortes une mécanique, tu sortes le contre, de la mécanique, parce qu'après, tu sors le contre, du contre de la mécanique, et puis après, tu sors le contre, du contre, du contre de la mécanique, et c'est une méta, que je déteste au plus haut point, et c'est du game design, que je déteste, mais là, on arrive à un point, où je pense qu'il faut reset le jeu, je le pense, je sais, c'est fort ce que je dis, mais je le pense sincèrement, il faut redémarrer, il faut tout recommencer, ça devient, c'est, enfin, les gars, moi, je, je, enfin, c'est quoi la suite, et je vous, je vous parle pas ça, en mode, genre, je fais le mec, j'essaye, sans être énervé, mais en étant très sincère, de réfléchir à, comment on peut, je sais pas, la vérité, c'est, enfin, moi, et, vous allez, après, les gens, il y a des gens qui vont défendre des légendes, il y a des gens de la commu, qui vont défendre des légendes, et moi, je serai toujours du côté de la commu, quoi qu'il y a, les gars, je serai toujours du côté de la commu, je serai pas du côté des devs, même pour des décisions et tout, les gens, ils abusent et tout, non, je serai toujours du côté des joueurs, parce que c'est pas les joueurs qui décident, les joueurs, ils subissent ça, et après, oui, il y a des choses que les joueurs abusent, je ne parle pas de ce qui est triche, ça, c'est autre chose, mais par exemple, il y a des gens qui jouent Metaxa, je serai toujours du côté des joueurs, c'est aussi les devs, ils sont payés pour ça, bordel, enfin, les devs, en tout cas, Bandai est payé pour ça, donc, c'est eux qui gèrent leur jeu, même s'il y a des abus, je suis d'accord, mais si les gens jouent Majin avec l'OpenSafe, ils ont encore le droit, c'est pas eux qui ont décidé que Majin avait l'OpenSafe, c'est les devs, mais, il y a des gens qui défendent DBL sur ça, vous comprenez pourquoi les mecs, il y a plein de mecs qui ne veulent plus jouer à DBL, ce n'est, enfin, les gars, moi je suis désolé, mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du tout adapté, à un jeu mobile, les gars, c'est un jeu mobile, t'es censé, y jouer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, vous imaginez des games comme ça, le mec, il a pris sa pause repas, il a fait une game, il a fait deux games, là, la game, les gars, en termes de temps, je suis presque, les gars, je peux vous assurer qu'elle dure 7-8 minutes, 7-8 minutes, pour que la game ne se termine pas, mais parce que je vous spoil, la game ne se termine pas, enfin, la game va au timer, la game va au timer, on en vient, on en vient, regardez, on en vient, allez hop, je rising dans la survie au KO, même en classique, allez, je rising dans la survie au KO, c'est tellement débile, on n'arrive même plus à finir les games, avec les persos qui font tout, et qui soignent à l'infini, mais que, on rising dans les survies maintenant, on rising, je le balance dans la survie, ça sert plus à rien, c'est juste histoire de caler 2-3 dégâts, genre, regardez, il reste, la survie au KO de Gohan, et je ne sais même pas s'il a utilisé le truc de talé, je crois, je ne suis même pas sûr, je crois, voilà, les gars, la vérité, je pense que, là, on a passé 180 timers, je suis quasiment persuadé, que la game, elle pourrait avoir 360 timers, elle pourrait avoir 360 timers, à l'époque, il y avait des métas comme ça, qui existaient, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, c'est quand il y avait genre, je me sens super C17, Zenkai Vert, à l'époque, il avait ramené une méta hyper défense, mais c'est genre des trucs que je me souviens, en 4 ans de jeu, tu vois, c'est des trucs que je me souviens, même la régène à l'époque, elle n'allait pas au timer comme ça, et maintenant ça, c'est des personnages qui ne sont même pas, enfin, ce ne sont même pas des personnages, design défensif, qui étaient aussi défensifs, qui soignent et tout, mais c'est qu'à côté, tu as sorti Garlick, et qu'au final, Majin, c'est un perso offensif, mais il fait la même chose, il est intuable, et que Gotenks, tu l'as sorti, mais Gotenks, ok, c'est un perso full offensif, oui, il y a une survie au KO, du soin de malade, ce n'est pas un perso cancer en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que même les persos pas cancer, sont des persos qui, à l'époque, auraient été, mais des... Quelle est la suite ? Ah bah c'est sûr ! Ah bah c'est sûr, tu m'étonnes ! Ah bah non, mais tu m'étonnes ! Quand derrière, quand derrière, tu vas sortir, des items Zenkai, c'est sûr, quand tu vas sortir des items Zenkai, pour des vieux Zenkai, que tu vas sortir des items LF, pour les vieux items LF, ah bah oui, c'est sûr ! Ah c'est sûr, ils seront pas au niveau ! Mais comment tu veux ? Les items ! Les gars, les items ! C'est devenu les passifs des nouveaux personnages, des anciens personnages, les items, c'est devenu les passifs des anciens personnages, donc évidemment que ça, que ça, noyer dans ça, vis-à-vis des nouveaux personnages, ah bah oui, ça peut, oui, bah oui, oui, évidemment c'est pas suffisant, mais on peut aller, mais oui, mais logique, les personnages font tout, donc évidemment, lui, il fait pas tout, c'est insuffisant, bah oui, mais c'est insuffisant, les autres font tout, il peut pas faire tout en fait le perso, c'est, de base, on est pas censé pouvoir faire tout avec des personnages, c'est comme si sur Dokkan, alors il y en a quelques-uns, mais encore une fois, il y en a quelques-uns, sur Dokkan, mais c'est un jeu PVE, donc c'est vraiment, la comparaison est vraiment mauvaise, pour le coup je l'assume, autant des fois les bonnes, là elle est très mauvaise, mais ce que je dis à part là, c'est que, Gwan Beast, il y a des persos qui ont, fait beaucoup de choses, d'accord, je vous l'accorde, certes, mais là c'est tout, maintenant les personnages qui sortent, font tout, c'est, donc comme je vous dis, que je veux potentiellement, un reset du jeu, c'est que, est-ce qu'il faudrait pas sortir, des personnages, qui ont 450, 500% de dégâts, enfin je sais pas, en fait quelle est la suite de ça, soit une immense rifonde du jeu, c'est-à-dire que, les devs ils disent, les kits sont plus du tout pareils, mais dans ce cas là, c'est presque un nouveau jeu DB Legends, ce qu'il faut, genre une autre application, DB Legends 2.0, et de repartir sur des bases, moi j'ai pas envie, j'ai pas envie de jouer à un jeu, qui fait ça, genre j'ai pas envie de jouer à un jeu, qui dans 3 ans, ça c'est le bon exemple, parce qu'il y a le stand-by en vrai, ça c'est le bon exemple, parce qu'il y a le stand-by, mais la vérité, si je vous prends Imagine Vegeta, c'est pareil, mais les gars, je vais vous prendre Thales, je vais vous prendre Thales, les gars, je veux dire, ça me fait tellement mal, mais ça me dégoûte, je joue au jeu depuis la bêta, que même moi, je sais même plus ce que les persos, ils font à force, genre même moi, je les ai étudiés, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des analyses, en live, pendant des heures, j'ai étudié leurs items, pour que, même là, je sais même plus ce qu'ils font, sur toutes les lignes, je sais même plus, je sais même plus, parce que, parce que le perso, maintenant, il fait tout en fait, en fait, il faut limite partir du principe, de dire, ah bah, le personnage va tout faire, et puis, en plus, le personnage, il fait ça, mais s'il est après résurrection, finalement, il fait plus ça, il fait ça, et après résurrection, il avait vitesse de pioche, plus 1, puis en fait, il aura plus 2, mais seulement pendant 20 secondes, et puis l'annulé, il fait, elle va changer, et puis, comment on revient, comment, comment, comment on répare ça, comment, on répare ces choses là, donc, en même temps, je suis content, j'arrivais à un point, les gars, au lieu de mettre, par exemple, là, il y a 100%, puis ensuite, il y a 80%, puis en plus, il y a 30%, mais que des arts, c'est pas des stress, c'est que des arts, et puis en plus, là, il gagne 30% à chaque carte, puis en plus, il gagne, 80% s'il fait ça, et à la fin, t'es à 200, t'es à, je sais pas, 300%, la vérité, je vous en supplie, mettez un passif, augmente de 250% les dégâts infligés, et, et un autre truc, mettez, augmente de 50% et on s'arrête là, pitié, on s'arrête là, parce que c'est, j'ai plus, j'ai un peu plus genre, le perso, lui, il arrive à l'entrée en scène, donc il peut avoir vitesse de pioche plus 2, à l'entrée en scène, il pioche une carte, si le mec, il souhaite, il pioche une verte, sur un tag, tu pioches une carte, sur l'aspect, tu pioches deux cartes, sur la verte, tu pioches une carte, alors, je le sais les gars, mais les jauges, les jauges défensives, comme Majin, Vegeta, comme Guan, elles sont immondes, on les déteste ces jauges là, potentiellement, c'est terrible, mais c'est terrible à dire, mais elles ne sont que la résultante, de tous les problèmes que je viens de dire, et le problème c'est qu'ils essayent de résoudre le mal par le mal, et créer encore un plus gros mal, parce qu'on arrive à un point, imagine maintenant, juste à cliquer sur une blast, il te lock et t'as perdu, je ne sais pas comment faire, les kits sont devenus, je n'en ai pas de sang, genre maintenant, on arrive à un point les gars, où un personnage qui sort, s'il ne nullifie pas 100 secondes, enfin les gars, moi je vous le dis, on verra en 2025, mais là par exemple, Goten s'il nullifie pendant 100 secondes, Thales il nullifie quasiment toute la game, il a quasiment anti-cover toute la game, si un perso il sort, et il a 10 secondes d'anti-cover, à l'entrée en scène 3 fois, on va dire, ah mais c'est mauvais, on va dire c'est mauvais, parce que, ah ouais mais Thales il fait ça sur toute la game, ah Goten, ah ouais mais Goten s'il nullifie sur toute la game, donc en vrai, bah moi il nullifie que sur les covers, donc, pendant 5 secondes, maintenant ça va devenir nul ça, le problème c'est qu'en fait, c'est quoi le plus en fait, encore, la vérité les gars, moi je vous le dis, que ça parte en couille, que ça parte en couille dans les dégâts, la vérité je m'en fous, pourquoi je m'en fous que ça parte en couille, c'est à dire qu'on dise, ouais mais là c'est à 100% de dégâts, oh mais là ça va passer à 200, maintenant on est passé à 200, on est passé à 300, ouais mais 300 un jour ça va arriver à 400, et puis 500 ça sera n'importe quoi, mais en vrai, non, enfin oui et non, parce que ça power clip le jeu, potentiellement, mais, tout le reste derrière, des soins, des malus, de l'anticover tout le temps, tout le temps, tout le temps, on arrive à un point où, bah la vérité je préfère que ça soit du power clip de dégâts, au moins c'est plus facile à comprendre, parce que là ça vient juste, pas drôle genre, et même la vérité, la différence en par exemple, ce tag là, il a eu son item, il y a plein de gens qui sont en mode, ah ouais mais le personnage, il pioche pas de carte sur le tag, ah mais le personnage, les gars, on est en train de dire, un personnage, je veux bien, d'accord du coup, mais il est pas suffisant dans la méta, mais prenons juste un tout, venez on s'ocule un peu, nous on prend un peu de hauteur sur ça, le personnage il a vitesse de pioche plus 2, quasiment très facilement autonome avec, 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 avec les switches, carte verte il pioche une carte, à la fin il pioche d'espé, et on dit, ah ouais mais, il pioche pas de carte sur le tag, c'est nul, alors franchement oui c'est vrai, dans la méta c'est nul, mais le problème c'est la méta en fait, le problème c'est, vous vous rendez compte, genre ce qu'on est en train de dire, le perso il a vitesse du pioche plus 2, quasiment constant, vous trouvez ça normal jean, bah pas moi, franchement pas moi, je vous jure que j'ai de la nostalgie, pour des trucs bêtes, mais, quand je vois des, je sais pas, même des persos transfo à l'époque, regardez les transfo perso, vous allez dire qu'on a pas kiffé avec Trunks Vert, à l'époque, c'était trop cool là, on kiffait avec Trunks Vert, mais regardez, c'était, c'était, c'était accessible, c'était accessible, ça c'était super accessible genre, t'avais pas besoin d'être, bac plus 7, ça empêchait pas, par contre si tu le jouais n'importe comment, t'étais quand même, voilà, je veux bien que le jeu évolue, mais moi à l'heure actuelle, je vois pas comment un mec, se lance dans DB Legends, voilà, je vous le dis, et ça je parle que du kit des persos, je pourrais vous parler des cristaux, je pourrais vous parler des modes de jeu, je pourrais parler des items, des ressources, je m'arrête là genre, je me suis arrêté là, je suis quand même, je m'arrête là, je ne comprends pas comment un mec, peut se dire, ah trop bien, comment, comment tu invoques sur un personnage, et tu vois le kit de Thales et de Majin, et tu te dis, ah trop bien, ça doit être dégoûtant, ça doit être dégoûtant, c'est, les gars, un jeu mobile doit être accessible, un jeu mobile se doit d'être accessible, on parle pas de Elden Ring là, c'est pas un jeu console genre, c'est un jeu mobile bordel, les jeux mobiles qui marchent le mieux, c'est Coin Master, les gars, je joue à Pokémon, j'ai même l'envie de quitter le jeu, pour vous lancer Pokémon, je joue à Pokémon les gars, il m'a fallu 5, 6, 7 heures de jeu, la vérité, je comprends à peu près le jeu, ça va, plutôt facile à comprendre, et ça m'empêche pas de faire des misplays, ça m'empêche pas que les mecs meilleurs que moi, ils mettent une tempête sur le jeu, mais, je sais que le jeu il est accessible, les games, elles durent une minute, le jeu, tu t'y connectes, ça dure, les cotis du jeu, les gars, le cotis de Pokémon, c'est, vous connecter au jeu, vous avez fait une cotis, la deuxième, ouvrir un booster, ouvrir deux boosters, deux boosters, c'est pas compliqué, tu les as, gratuitement, tous les jours, donc tu lances le jeu, tu fais tes deux boosters, tu fais une game, t'as fait tes cotis, une game, t'as invoqué, t'en es pour 10 minutes, grand max, peut-être même moins que ça, je pense que 7 minutes, 6 minutes, ça passe, et t'as déjà fait une petite session sur le jeu, où ton compte, voilà, il sert à quelque chose, là sur DBL, tu lances le jeu, si tu veux farmer un item, t'en as pour 5 ans et demi, si tu veux invoquer sur un personnage, tu vas, mais déjà, il faudra que t'as fermé les CC avant, t'en as même pas tous les jours des CC, pour pouvoir faire ça, donc tu pourras pas, bref, tu vas le faire, donc déjà, t'en es pour un petit moment, t'invoques, comprendre le kit du personnage, le jouer à peu près comme il faut, et faire une game de PVP avec ce que t'as bu, la vérité, je pense que, je vais vous dire quelque chose, je me demande que, je me demande si, qui fait au jeu, c'est pas juste être top 300 000 gens, en fait, parce que, mine de rien, j'avais fait ça, quand j'avais fait mon re-roll l'année dernière, mais même, en fait, c'est même pas comparable, parce que l'année dernière, c'était même pas à ce point là, alors, l'année dernière, c'était même pas à ce niveau là, voilà pourquoi, il y a un perso que j'ai kiffé les gars, dans le jeu, il y a un perso que j'ai kiffé sa sortie dans le jeu, mine de rien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est VBU, parce qu'en réalité, VBU, c'est facile, le perso il a 210, tu fais la jauge 240, c'est tout, c'est ses seules sources de dégâts, 210, t'as la jauge 240, c'est tout, ça s'arrête là, déjà, là t'as une base, le perso il a 210, il a 30, plus 180 bases, c'est ça ? 150 bases et 30, donc on va dire, c'est facile à comprendre là, 180, déjà ça sert à rien autant mettre 180, mais bon vas-y, le perso il a 210 bases, et l'autre, c'est, si vous avez la jauge, regardez là par exemple, il a aucune augmentation, aucune, si t'as la jauge 30% de dégâts, voilà, déjà au niveau des augmentations, là déjà, t'as compris, la réduction, pas très compliqué, la nullification, il en a pas de trop, il a pas de survo KO, il a pas de dispel, tu mets le rising rush, tu nullifies, tu tues, c'est des personnages, qui sont faciles d'utilisation, alors Majin, il est facile d'utilisation, parce qu'en fait, il est facile d'utilisation, parce qu'il est broken, mais je veux dire, en réalité, ce que tu fais, au moment où tu le fais, combien, en fait, à quel moment tu optimises ta carte, c'est impossible d'optimiser parfaitement, toutes les lignes de Majin, il y en a tellement, que tu sais même pas, t'arrives dans le jeu, ah, 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 oui c'est vrai que j'ai dû réduire le kiwi, mais en fait, vous allez dire, oui tu comprends, mais tu comprends pour un mec, qui joue un personnage par mois, enfin, qui joue trois personnages dans le mois, et qui comprend, mais un mec qui veut jouer pas mal de personnages dans le jeu, qui veut diversifier un peu ses teams et tout, mais à chaque fois, il est obligé de reprendre le kiwi, t'en dirais, genre, bref, la vidéo est trop longue, j'arrête ici, ça me fatigue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, on recommence à zéro, on fait comment, on fait comment, on recommence à zéro, je fais de gros bisous, prenez soin de vous les gars, et on se dit à très vite, j'espère que ça ira dans ce sens là au festival, de toute façon, vous aurez mon avis lors du reveal, tout simplement, prenez soin de vous, ciao.